En faisant assez court, il y avait plusieurs tentatives de réforme du conseil de sécurité de l'ONU. Je l'ai dit dans une intervention précédente que l'ONU actuellement risque de subir le sort de la société des nations qui a disparu en 1944. Je donne une précision additionnelle. La France a été un repêchage organisé par le Royaume-Uni et les USA pour qu'ils fassent partie des cinq membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU. Question simple, est-ce que la France a fait jouer son droit de veto ? Ne serait-ce qu'une seule fois ? Jamais ! Jamais ! Un droit de veto qui a été suivi d'un vote favorable des quatre autres membres permanents. Un vote sur une décision de forme, pas les décisions de forme là. C'est l'ONU ça. Jamais ! Mais par contre la France doit se plier aux droits de veto des USA ou bien doit appuyer obligatoirement les USA. L'ONU, parmi l'un des affrontements que j'ai eu avec vous, via un de vos ministres, et un professeur. La manipulation de l'ONU. Vous manipulez, vous amalgamez tout. L'ONU, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la force Barkhane, la force Takouba. Takouba et Barkhane sont des forces d'occupation. Voilà. La MINUSMA est formée de soldats de pays sous-développés. Les migrations. Les mouvements migratoires. C'est un droit international. Il est reconnu par la Charte des droits de l'Homme. Deuxième. Migrations. Elles sont devenues maintenant intra-régions, intra-continentales et non pas intercontinentales. Vous avez très peu de migrants qui viennent et vous pleurez. Pourtant, la démographie déclinante de votre pays, la France, en demande, nécessite de la migration. Vous avez une démographie négative. Et toutes les études internationales démontrent que les migrations sont devenues plus locales, localisées. Le terrorisme en Afrique. Plus violent, plus tueur, plus criminel que le terrorisme sur la monnaie et les ressources naturelles. Point. Point de terrorisme. Tous les autres là, les Burkou Haram, les Akmi, les Al-Qaïda, Isis, etc. Tout ça. C'est des mafias bien organisées, du moins structurées au gré des désirs des États, de la manipulation par les services secrets, des groupes qui naissent, qui disparaissent, etc. L'une des autres guerres, c'est la cocaïne, les drogues. La Guinée-Bissau est devenue un portail, grand ouvert en permanence. Ouvert 24 sur 24, 365 jours par année, pour inonder toute l'Afrique en drogue, cocaïne, toutes les drogues dures, et l'Europe bien sûr. La religion. En Canada, voire de la publicité dans le métro pour la religion est banale. des organisations caritatives agissent sous des motivations religieuses. Il y a des écoles religieuses. Les libertés de culte, de pensée, de pratique, etc. sont une évidence, sont une banalité. Il n'y a qu'en France et dans l'économie africaine où se pose le problème de laïcité, de religion, de terrorisme, d'islamisme. Nous vous signalons que parmi ceux qui vous ont combattu, il y avait des musulmans. Parmi ceux qui vous ont aidé, il y a des musulmans. Que ce soit durant la première guerre mondiale ou la deuxième guerre mondiale, probablement que parmi ces africains musulmans qui vous ont aidé à vous libérer de l'Allemagne, il y avait ceux qui disaient Allahu Akbar. Sachant qu'il allait mourir pour un pays loin d'être le sien, mais pour une humanité de ce pays qui est comme la sienne. L'humanité. La nation française est une humanité qui mérite aide, respect, solidarité. Et l'humanité de la nation française doit rendre la pareille aux nations africaines. Problème de religion, maintenant, continue, dernier point. A cause de la démographie, justement, il y a un déplacement de la religion chrétienne de l'Ouest vers l'Est. Vous imaginez une partie de la nation chinoise, indienne, pakistanaise, indonésienne, qui devienne chrétienne ? Des chrétiens ? Qu'est-ce passera-t-il ? La basilique du Saint-Pierre, là. Il y aura un courant d'air dedans. Un fait, un fait, deux faits, je termine mes mots. Deux faits. Après le meurtre d'Idriss Déby, une certaine opposition tchadienne basée en Libye avait promis de faire, de faire, de faire. Mais elle n'a rien promis. Elle n'a rien fait de ses promesses. Même si je souhaite à la nation tchadienne la paix. Elle n'a rien fait. En plus large, maintenant. Là, vous avez intervenu, vous en tant que président de la France actuellement. Liban, Libye, Syrie, Maroc, Tchad, Niger, Mali, c'est le désastre. C'est le désastre que vous laissez derrière vous. Emmanuel Macron, je préfère rester là. Même si j'ai d'autres points. J'avais prévu de parler d'autres points additionnels. Mais je préfère m'arrêter là. Un compromis. Voici le montant de la dette maintenant. Les trois derniers chiffres. Les neuf derniers chiffres. 244 798 800 000. On va arrêter là. 244 800 000. Et ceux qui sont intéressés. Peuvent reprendre le chiffre du début. Et le dernier chiffre. Et calculer la vélocité. Merci de m'avoir écouté Emmanuel Macron. Au revoir.